Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler du racisme. On va essayer de regarder comment les médias nous parlent du racisme. C'est vrai que niveau racisme, depuis quelques temps, il y a une actu. Il y a des nazis dans les rues, le RN est en tête des intentions de vote pour les Européennes, Pascal Praud tient une quotidienne sur CNews. On va essayer de faire sans Pascal Praud aujourd'hui, parce que moi déjà, j'en peux plus de Pascal Praud. On fait l'émission en entier sans citer Pascal Praud. C'est le petit challenge du jour. Gros challenge. Allez, on va commencer par cette photo. Le week-end dernier, la tête de liste macroniste aux Européennes, Valérie Ayet, s'est faite piéger. La pauvre, elle n'avait pas vu que les solides gaillards avec lesquels elle avait accepté de se faire prendre en photo, eh ben c'était des néo-nazis. Dans le rush de la campagne, elle n'a pas eu le temps d'identifier les signes, les symboles. Le polo Fred Perry, une marque très prisée des militants d'extrême droite. L'inscription West Coquins sur ce t-shirt, dont le E et le S reprennent la typo des SS. Ah non mais c'est subtil aussi, elle ne pouvait pas savoir. Non mais jusque-là quand même. Franchement, la veille dans tout Paris, il y avait un rassemblement de NR qui est venu de toute la... Et ce n'est pas ce que c'est que les NR, les nationalistes révolutionnaires, le courant d'extrême droite qui est manifesté ce samedi, elle ne connaît pas, elle ne s'est pas renseignée. Ah ouais mais l'inscription White Race, elle ne savait pas ? Sur le t-shirt, bah euh... Elle n'a pas eu le temps, elle était dans le rush de la campagne, voilà. Ce qui me frappe, c'est dans cette histoire, parce que de fait, il... Et on voit clairement, hein, the... Et quelqu'un vous demande un selfie, vous ne vous interrogez pas sur ses opinions politiques, quelles qu'elles soient, et vous ne regardez pas... White Race, on peut lire, la race blanche peut-on lire sur le t-shirt de gauche, de droite. Non, moi ce qui me frappe, c'est que d'où est venu le bad buzz de l'extrême gauche ? Ça aussi, c'est de la faute de l'extrême gauche, pourquoi pas, admettons. Bon, pourquoi on commence par cette photo ? Parce que c'est vrai que ça pourrait paraître anecdotique comme histoire. Sauf que nous, on trouve que ça n'est pas tant que ça. Cette photo, elle est assez parlante. La classe dirigeante de ce pays ne veut pas voir les racistes. Même quand ils sont sous son nez. Ce pays ne veut pas parler des racistes. Ne veut pas regarder en face un racisme qui s'affiche de manière de plus en plus décomplexée. Tout de noir vêtu, visage masqué ou cagoulé, ébrandissant des drapeaux avec la croix celtique. Plus de 800 manifestants d'ultra-droite sont réunis dans les rues de Paris. Alors de deux choses l'une, soit la France n'a pas de problème avec le racisme, soit le racisme n'est pas un problème en France. Ah oui, je crois que c'est plutôt ça. Parce que Macron, Macron là, lui il a un problème, c'est l'extrême droite. Mais on ne l'entend pas parler du racisme. Ah bah non, ça pourrait stigmatiser les gens qui votent RN. Il est coincé, il ne peut pas. Ah oui, ou alors il ne veut pas. Oui aussi. Le 11 mai, Macron a publié sur ses réseaux une petite FAQ. Sur ce gros quart d'heure, deux minutes étaient consacrées à la lutte contre l'extrême droite. Écoutez. N'est-ce pas un échec de l'Europe de voir les extrêmes droites monter partout en Europe ? Les extrêmes droites, elles se nourrissent de la colère, de la peur, du rejet de l'autre. Assez classiquement. Et je ne stigmatise là aucun de leurs électeurs. Moi je ne juge pas les gens qui votent pour tel ou tel parti, je combats des idées. Mais quand je regarde les programmes des extrêmes droites, elles sont plutôt sur des logiques en effet de peur, de colère, de ressentiment. Et puis les extrêmes droites, elles utilisent aussi des moyens beaucoup plus sur l'émotion négative que sur l'argument. Deux minutes de blabla comme ça, deux minutes sans prononcer une seule fois le mot racisme. On dirait que c'est un mot interdit en fait. Le premier qui le dit, il a perdu. En fait le problème, le problème c'est que racisme c'est perçu comme une insulte. Personne n'a envie d'être prêté de raciste. Même Marine Le Pen, elle récuse le terme fermement. Mais je ne suis absolument pas raciste et j'ai eu l'honneur de diriger un mouvement politique qui jamais dans son histoire n'a eu dans son projet la moindre proposition raciste. Et puis d'ailleurs son père non plus n'était pas raciste, c'est bien connu. Écoutez, un premier point, je ne suis pas raciste. En même temps c'est super con de juste lui poser la question comme ça, est-ce que vous êtes raciste ? Enfin c'est le degré zéro du journalisme. Oui bah écoute apparemment ça se fait encore. Au départ je ne voulais pas vous rencontrer parce que pour moi dans ma tête, voilà vous étiez antisémite, vous étiez raciste, vous étiez homophobe. Est-ce que vous êtes raciste ? Mais non mais pourquoi ? Toute ma vie j'ai prouvé que je ne l'étais pas. Pourtant il n'y a pas besoin de fouiller longtemps dans les archives pour voir que le vieux se fout complètement de notre gueule. Allez tiens, celle-là au hasard, ça date de 1996. Je crois à l'inégalité des races, oui bien sûr. C'est évident, toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Bon on est d'accord, en face d'un raciste, ça ne sert à rien de lui demander s'il est raciste. C'est vraiment une question pourrie. Ouais bah du coup on est emmerdés, comment on va faire pour les débusquer ? Parce que là on est bien feintés, s'ils nous disent non à chaque fois. C'est une vraie question ça ! Comment elle aurait pu faire à Pauline de Malherbe la semaine dernière face à Marine Le Pen ? Parce que bon là les résultats n'étaient pas probants. Je ne suis pas raciste, mon parti ne porte pas de proposition raciste. Bon ça s'est tellement bien passé pour la patronne du RN qu'elle s'est même permis de remercier la chaîne d'avoir pu faire ce petit point de clarification. Merci de me permettre d'ailleurs de dire que ceux qui ont laissé penser qu'on pouvait être raciste au motif qu'on est contre l'immigration sont vraiment des gens malfaisants. Selon les médias, le RN n'est plus raciste. C'est le titre d'un article de Pauline Bock paru le 8 mai sur le site Arrêt sur image. Un article dans lequel cette journaliste malfaisante revenait sur l'interview de Marine Le Pen par Apolline de Malherbe. Pour elle, c'était ni fait ni affaire. Précision, Apolline de Malherbe n'a pas posé LA question est-ce que vous êtes raciste ? Elle a dit qu'il y avait des auditeurs qui avaient appelé et qu'ils avaient des doutes les auditeurs. Mais aussi un certain nombre de questions qui n'étaient même pas des questions d'ailleurs qui étaient plutôt des affirmations sur le fait que vous étiez raciste. Un grand nombre qui nous disent pourquoi vous êtes raciste Marine Le Pen ? Mais je ne suis absolument pas raciste. C'est pire parce que là elle n'assume pas sa question et se planque derrière les auditeurs. De toute façon la réponse est la même. Marine Le Pen n'est pas raciste. Caramba ! Encore raté ! Ah ils sont forts hein ! Putain ! Dans l'article dont on vous parlait juste avant, Pauline Box s'est interrogée sur cette interview. Peut-être qu'il aurait fallu contester les dénégations de Marine Le Pen si ça se trouve c'était jouable. Elle écrit Apolline de Malherbe ignore-t-elle que pas plus tard que le 3 mai, soit 3 jours avant l'interview de Marine Le Pen, qu'elle devait déjà être en train de potasser, en Bourgogne-Franche-Comté, un élu RN a employé un terme nazi en plein conseil régional ? Tout ça alors que le député RN Julien Audoul venait de lancer une vague de harcèlement raciste sur notre consoeur et collègue Nassira Al-Mohadem ? A-t-elle loupé les tweets haineux d'un militant RN de la Marne qui aime ceux qui tuent du bougnoul et affirmait en mars que le noir, l'arabe et le musulman sont à abattre ? Donc voilà, une petite astuce pour les journalistes, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur le racisme au RN, par contre il faut travailler un peu, il faut arriver avec quelques éléments. Je suis désolé, bah oui, une interview ça se prépare. Tout ça on vous le disait déjà dans l'épisode sur Quotidien, ce que le RN craint le plus c'est le travail journalistique, l'enquête. Sauf que l'enquête c'est chiant, c'est long, ça coûte cher, beaucoup plus cher que de combler des heures d'antenne avec du bavardage de plateau ou de tendre le micro aux racistes pour qu'ils nous expliquent qu'ils ne sont pas racistes. Et bah figurez-vous que lundi dernier, BFMTV a fait une super enquête. BFMTV a fait du bon boulot. Ils ont fait un reportage long format, infiltration dans les milieux d'extrême droite, de la jeunesse identitaire, de la jeunesse néo-nazie. Alors par contre, ils ont été choqués. Oui, oui, ils ont découvert que les néo-nazis étaient racistes. Alerte info. Ah ouais, on change le bandeau là. Les néo-nazis sont racistes, révélation de fou. Cette enquête, il l'avait démarrée il y a quelque temps déjà. Après Crépol, après l'expédition punitive ratée qui avait rassemblé des identitaires de toute la France à Romand-sur-Isère, les journalistes s'étaient dit qu'il y avait un sujet. Et ils ont eu le nez creux. Ils savaient que tous ces jeunes hommes étaient violents, homophobes. Mais là, carrément, ils ont découvert qu'ils étaient tous racistes. Mais ce qu'on découvre, c'est des théories racialistes, des théories issues de l'idéologie nazie. C'est les Noirs sont mieux chez eux. Ils ont des grosses narines, comme ça ils supportent la chaleur. Donc il faut qu'ils restent chez eux. Le métissage, ça s'appelle du sang sali. L'enquête s'attarde sur un groupe lyonnais, les Remparts, qui gèrent à Lyon un bar identitaire et une salle de boxe. Des journalistes ont carrément infiltré la bande et ont enregistré pas mal de trucs. On vous conseille sérieusement ce grand format de BFM TV. Le replay est toujours sur le site. Vraiment, allez le voir. On n'est pas là pour dire qu'on n'aime pas les Noirs et les Arabes. On le sait. Si par exemple, il y a un Noir qui rentre dans la famille, l'enfant est un objet de consens, pourquoi est-ce que malgré les mots de consens, il ne sera pas forcément dans la lune dans ce niveau ? Les salis, on est un peu là, les salis, ils n'ont rien. Je sais pas. Il y a des manières de dire qu'on a la chance d'être entre nous. Et là, les journalistes ont été malins parce qu'après avoir enregistré ce genre de propos dans la salle du truc, ils ont demandé une interview officielle qui leur a été accordée. Et donc, ils sont allés les voir avec la caméra, le logo officiel et tout et ils leur ont demandé est-ce que vous êtes raciste ? Ces accusations... Vous dites elles sont fausses ? Non, c'est même pas qu'elles sont fausses. Déjà, elles sont données par des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne prennent même pas la peine d'échanger avec nous. Et ensuite, c'est des liens et des biais qui sont très faciles à employer pour décrédibiliser quelqu'un. Est-ce que vous pensez d'ailleurs le métissage est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je n'ai pas d'intérêt à cette question. Je préfère... Ma copine est blonde. Elle s'appelle Jeanne. Ah, là, il galère un peu. Voilà, ça, c'est une bonne question. Évidemment, si tu leur demandes frontalement est-ce que vous êtes raciste ? Mais non, non, évidemment. Mais le métissage alors ? L'enquête de BFM TV met également en évidence les liens entre ces groupuscules de jeunes et les partis traditionnels. Là-dedans, on trouve bien sûr des gens qui ont des liens avec Reconquête ou le RN, mais on en trouve aussi un, plus jeune, Pierre-Louis, qui s'est présenté aux élections sur une liste LRUDI. Celui-là, il a fini même par être arrêté à la suite d'une agression raciste. Il avait porté 12 coups de couteau à deux jeunes à la sortie d'un bar. J'ai une sciatrice qui fait toute la longueur du pansement. Qui l'a fait avec le couteau, oui, bien sûr. J'ai l'arcade aussi qui a pris, l'arcade à côté de l'œil, là. Tous mes vaisseaux cinguins dans mon œil, sur les moitié, ils ont explosé. C'est ça qui a failli me faire perdre l'œil. Pendant leur enquête qui a duré 4 mois, les journalistes ont constaté qu'il y aurait eu au moins 4 agressions impliquant des membres des remparts. Et celle dont on vient de vous parler a eu lieu 3 jours après l'interview dans leur loco. La fameuse interview ils ont débriefé entre eux cette agression dans leur canal. Bagarre à 3 contre 3 contre des bougnes, Pierre-Louis a eu l'ingénieuse idée de sortir son couteau. Il a piqué des mecs au visage, mort de rire. De quoi rendre la soirée mémorable. Ils n'avaient pas sorti de couteau les bougnes ? Non. Mort de rire. Crépole la revanche. Bien joué en tout cas. Des bougnes, vous l'aurez deviné, c'est le diminutif pour bougnoles. Bon bah c'est incompréhensible tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un ensauvagement de la jeunesse d'extrême droite et particulièrement à Lyon évidemment ? Et d'où leur vient ce racisme ? C'est incompréhensible. Normalement il n'y a plus de racisme dans ce pays. Mais oui c'est vrai, personne n'est raciste, ni Marine Le Pen, ni Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas de raciste. Donc comment il y aurait du racisme ? Vous le savez bien, le RN n'est plus raciste, les électeurs du RN, pareil, ils ne sont pas racistes, ils sont en colère, ils sont en insécurité culturelle, ils sont déstabilisés par la mondialisation, comme Colombes. Elle se rendait à un meeting d'un emploi, craque. Regardez, moi je suis un RSA et on a du mal à vivre. On ne peut pas payer les factures. Une situation personnelle difficile et un retentissement politique instantané. Bon, vous avez certainement déjà vu passer cette histoire, on ne va pas être trop long là-dessus, mais en revanche, on a trouvé que c'était vraiment typique de la façon dont les médias traitaient l'électorat RN. En plus ça va complètement dans le sens de ce que raconte le RN sur son propre électorat, c'est quasiment un clip de campagne du RN que le RN n'aurait pas pu faire tout seul, heureusement il y avait Paul Larouturou qui était là, il traînait autour du meeting, il a tendu le micro à une dame, un meeting de Bardella à Perpignan et la dame elle était un peu émotive la dame, elle était là, oui on n'en peut plus. Voilà, et Paul Larouturou il a fait super, c'est dans la boîte, génial, je rentre à Paris, j'ai un truc là. Travail journalistique, zéro. Vous pouvez enlever vos lunettes ? Ah oui, ça c'est son travail journalistique, c'est qu'il a dit oh là là, elle pleure, vas-y enlève tes lunettes, vas-y pleure devant la caméra, pleure ! Colombe est galère, Colombe elle a perdu son taf, Colombe elle est bénévole au resto du coeur, elle est adorable Colombe. Je pourrais vous dire qu'elle adore tricoter, qu'elle adore la country, qu'elle est fan de Renault, de Corinne Masiero, qu'elle a deux chats qui ne sont pas comme le petit chat tout à l'heure, prénommés Snoopy et Nioh. Sauf que bon, Colombe, elle vote pour les Le Pen depuis les années 90, elle n'a pas attendu la stratégie de la cravate et des petits chats, elle votait déjà Jean-Marie Le Pen. On se remet un petit coup là de Jean-Marie Le Pen des années 90 ? Oh, l'inégalité des races, oui, bien sûr ! Nous sommes victimes de propagande, des communistes, des homosexuels, n'est-ce pas ? C'était ça Jean-Marie Le Pen, à l'époque avec Colombe, elle a vu ça la fin, ah bah ça c'est bien, ça je vote ça. La question du coup, elle se pose, est-ce que Colombe, elle n'est pas un peu raciste aussi ? Bah comment on pourrait savoir ça ? Ah bah, je ne sais pas comment on pourrait faire. Je vais poser tout simplement la question et elle me répond, je vis à Perpignan, que je vis dans une ville d'accueil. Perpignan, c'est la ville où le maire, c'est Louis Alliot, un maire du rassemblement national. Donc je ne crois pas que ça invalide la thèse... Non mais c'est parce que c'est une ville d'accueil, elle a dit. Oui. Ça veut dire c'est une ville avec des arabes. Donc, si elle, elle tolère de vivre avec des arabes, c'est bien qu'elle n'est pas si raciste. Enfin, je ne sais pas, je crois que c'est ça ce qu'elle essaie de dire. Oui. Oui. On en est arrivé à un point où même l'électorat du RN a appris à reformuler un peu ses thèses. Plus personne ne déteste les noirs et les arabes. Aujourd'hui, on est inquiet de la submersion migratoire. On est juste patriote. On aime juste son pays. On met juste le drapeau français dans sa salle de sport. De toute façon, comment on pourrait être raciste puisqu'on vit dans un pays d'accueil ? La France ne peut pas être raciste, allons. Peut-être qu'on s'y prend mal depuis le début, hein. Peut-être que c'est pas la bonne question de savoir si un tel ou un tel est raciste. Marine Le Pen, Colombe, je ne sais quel youtubeur. En plus, nous, ça nous donne le mauvais rôle. Bah oui, après les gens disent Juju les Loumis, ils sont méchants, ils sont là, dans leur décor tout obscur. On serait là à dresser des listes, à se dire tiens, qui on va se faire aujourd'hui ? Alors on ne fait pas ça du tout, nous ? Bon, un peu parfois même. Non, 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 non. En tout cas, voilà. De toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que personne n'est raciste dans ce pays, c'est bien connu. Il n'y a pas de raciste. Et pourtant, il y a du racisme dans le pays. Il y a les gugus qu'on a vu juste avant, par exemple. Ben, ceux-là, ils agressent. Il y a des agressions racistes dans le pays tout entier. Il y a des attentats déjoués, il y a des mosquées taguées, il y a des mosquées auxquelles parfois on fout le feu. Des meufs se font arracher leur voile dans la rue. Puis même les discriminations, en fait, ça existe. On n'est pas fous. Il y a du racisme dans le pays. Seulement, les agressions racistes, elles ne bénéficient pas d'une grosse couverture médiatique. Vous vous souvenez de Mourad le jardinier ? On vous en avait parlé dans notre épisode sur Crépole. C'était une agression au cutter. Un coup avait été porté au visage de la victime, Mourad, qui était en train de bosser quand un vieux lui est tombé dessus en proférant des injures racistes. Depuis, figurez-vous que l'affaire a été jugée. Écoutez ce qu'on pouvait lire dessus en janvier dans le Figaro. La question du racisme s'est retrouvée au cœur des débats. Qu'est-ce que ça veut dire, un bougnole ? A demandé la juge au septuagénaire. Un maghrébin ? A-t-il fini par répondre après plusieurs relances. Monsieur, est-ce que vous êtes raciste ? L'a interrogé une assesseure. Pas du tout, a-t-il assuré. C'est factuel, il est raciste. A trancher l'avocat de la victime, Mourad Batik, pour qui, cette idéologie, il en est aussi la victime, avant d'en être le bras armé. Vous avez bien entendu, l'avocat de la victime dit que l'agresseur, en fait, eh ben, même lui, il est raciste, mais en fait, lui, il est aussi victime de l'idéologie raciste. En fait, on a presque deux victimes, là. Alors, il a pris quatre ans de prison, dont un ferme, mais on imagine qu'on vous l'apprend parce qu'il n'y a pas eu vraiment de suivi médiatique là-dessus. D'ailleurs, ce genre d'affaires, ça intéresse peu, donc en principe, c'est pas très suivi. L'agression des deux jeunes à Lyon, ceux qui se sont fait choper par les gars des remparts. Nous, on en avait entendu parler parce qu'on est lyonnais. On suit ce qui se passe chez les fachos, on est obligés, mais pareil, aucun éco-médiatique au-delà de la presse locale. Pourtant, des agressions comme ça, il y en a pas mal, partout en France. Qu'on parle de vieux un peu zinzins matrixés par CNews ou de jeunes bourgeois rebelles qui veulent sauver la race blanche, on pourrait presque commencer à parler d'un racisme d'atmosphère, comme dirait l'autre. Dans les grands médias, on ne s'en inquiète pas, on ne va pas faire de grandes soirées spéciales sur le sujet, on ne se demande même pas comment lutter contre. Ah non, mais c'est fini, ça c'était dans les années 80, maintenant c'est ringard tout ça. Aujourd'hui, les Français, ils en ont marre de ne pas avoir le droit d'être racistes. Voilà. Et il faut les comprendre parce qu'ils sont à bout, les Français ! Pourtant, le racisme reste par exemple un déterminant essentiel du vote RN. On peut le mesurer, il suffit de faire de la sociologie un peu sérieusement, des enquêtes, des questionnaires, des entretiens. C'est ce qu'a fait Félicien Faury pendant des années. Il s'est installé dans le sud-est de la France pour travailler de près sur les motivations du vote pour l'extrême droite. Il faut rappeler également que le racisme, ça a été un peu dit, mais c'est pas une haine de l'autre abstraite, mais c'est un effet qui se greffe à des intérêts sociaux et notamment à des intérêts matériels. Sur mon terrain, la dimension raciale du vote RN renvoie aussi et même surtout à des préoccupations qui sont proprement socio-économiques. Son bouquin s'appelle « Des électeurs ordinaires » et il a été invité à en parler sur France Culture dans la matinale chez Guillaume Erner et alors là, attention, vous allez voir que ça n'a pas été facile. « Des électeurs ordinaires » c'est cette étude que vous consacrez à, je vous cite, « la normalisation de l'extrême droite » et c'est aux éditions du Seuil et aujourd'hui, cette normalisation, si j'ose dire, on va discuter bien sûr ce terme, elle a un visage et ce visage, c'est celui de Colombe. Et voilà, Colombe ! On y revient, on y revient à Colombe. Guillaume Erner est d'accord, c'est le visage de l'électorat RN, c'est elle, c'est Colombe. Là-dessus, il est d'accord avec André Bercoff de Sud Radio. Résumé, un résumé, un miroir d'une certaine France, il est là. Pas une question au-delà du RN, etc. Pourquoi elle est là ? Attendez, elle est bénévole au resto du cœur, elle est bénévole au resto du cœur, elle vit du RSA, elle n'en peut plus comme des millions de Français. Félicien Faury, dans quelle mesure Colombe est-elle représentative des électeurs du Rassemblement National ? C'est un peu compliqué de définir un portrait robot type de l'électeur ou de l'électrice du RN, mais ce qui me semble important, donc j'ai vu effectivement passer cet extrait qui est très poignant en fait, qui est aussi par contre très court. C'est peut-être l'avantage aussi des sciences sociales de pouvoir faire des entretiens plus longs et plus répétés, approfondis, qui permet de voir toutes les composantes en fait du vote RN. Ce que va expliquer ce chercheur, c'est que déjà, tout l'électorat RN n'est pas pauvre, mais surtout, que même quand les motivations du vote sont en partie économiques, ce qui distingue les électeurs RN des électeurs de gauche par exemple, c'est qu'ils sont convaincus qu'on ne peut pas changer le système économique. Là-dessus, ils sont résignés. Ils ont accepté la violence de l'ordre économique quand bien même celle-ci s'exercerait-elle sur eux et leurs enfants. Par contre, dans ce système, ils pensent qu'ils s'en sortiraient mieux si on traitait d'autres groupes sociaux plus durement, si on leur réservait à eux les prestations sociales, les services publics, les logements, les emplois. Le RN appelle ça la préférence nationale. Et quand on creuse un peu avec les enquêtés, il est clair que le groupe à qui il faudrait couper toutes les aides, il est déterminé par des critères racistes. C'est comme ça que l'électorat RN comprend l'idée de préférence nationale. Voilà, donc c'est raciste, en fait, on vote RN parce qu'on veut que s'appliquent des politiques racistes. Mais est-ce qu'on peut le dire ça sur les plateaux ? Eh ben, ça devient compliqué. Même sur France Culture. Là aussi, on préfère parler de la colère et du désespoir de toutes ces pauvres colombes. Écoutez Guillaume Erner formuler sa prochaine question et regarder tout l'effort qu'il doit faire pour évoquer le racisme sans parler de racisme, c'est très compliqué. Et attention, cette cascade est réalisée par un professionnel. Dans l'échantillon que vous avez rencontré, beaucoup de personnes évoquent leur sentiment de mal-être vis-à-vis, alors les termes peuvent varier, mais des musulmans, des arabes, comment ces gens-là vous ont-ils parlé et que vous ont-ils dit sur leur colère, leur mal-être, bref, les différentes gradations donc de leur sentiment. Non, mais c'est dingue ça, on est d'accord. Mais oui, mais si on dit raciste, on stigmatise des gens. Faut pas stigmatiser les gens. Tu voudrais, toi, stigmatiser cette pauvre colombe ? Arrêtez avec colombe ! Vous me faites chier avec colombe, tous ! Voilà, faut arrêter avec colombe ! Et pourtant, là, c'était un festival. Tout le monde voulait convaincre colombe. Tout le monde se posait cette question, comment conquérir ces électeurs convertis aux idées du Rassemblement National ? Je leur dis, vous vous trompez si vous pensez que l'alternative allait du côté du Rassemblement National. Au contraire, l'alternative, elle est auprès de ceux qui sont dans les manifestations pour défendre le droit à la retraite. Par exemple, l'extrême droite n'y est jamais. Je lui dis de tenir bon, on arrive. Voilà ce que je dis à colombe et à toutes les colombes de France. Et tout ça à partir d'une interview à la volée, d'une séquence de trois minutes qui avait tourné sur les réseaux sociaux. Ce qui est frappant, c'est la disproportion entre l'attention médiatique accordée à cette toute petite séquence quand on la compare au traitement dont a bénéficié le bouquin de Félicien Faury, par exemple. Faury a fait quelques plateaux un télo, bien sûr. Mais à chaque fois, on le mettait en face d'Alexandre Devecchio, un journaliste du Figaro qui venait le contredire, qui venait expliquer que non, les électeurs du RN n'étaient pas racistes. Le racisme, c'est l'idée de la hiérarchie des races. Et en gros, si on prend la situation contemporaine, ce serait l'idée que les Noirs ou les Arabes seraient inférieurs par nature ou violents par nature. Moi, j'ai grandi en banlieue. Je n'ai pas l'impression que ce soit l'état d'esprit des gens qui habitent là ou même dans le périurbain où j'ai des amis et que je connais bien. Oui, c'est quasiment un expert du périurbain, le gars. L'autre fois, il est allé chez son beau-frère. Il lui a dit, le beau-frère, il lui a dit « Bah, ici, c'est pas plus raciste qu'ailleurs. Ah bah, qu'est-ce que tu vas faire en face, le sociologue de mes couilles, là ? » Non, mais même sur France Culture, c'était la même chose. Ils ont mis le même charlot en face du même sociologue sur France Culture. Ouais, ouais. L'autre, avec ses analyses aux doigts mouillés, il lui a dit très sérieusement « Très bien, on va vous donner le même temps de parole que le sociologue. » Qui est effectivement parfois Félicien Fourry qualifie de racisme le fait que certains électeurs, alors peut-être avec des mots crus, déplorent qu'il n'y a pas assez de mixité dans leur quartier, déplorent qu'il y a trop de voile, par exemple. Et je pense que ça, c'est un réflexe défensif mais aussi lié à un communautarisme qui peut parfois être agressif. Donc voilà, même s'ils sont un peu racistes, au final, il faut bien les comprendre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de racistes sur les plateaux, en tout cas, il y a beaucoup de défenseurs des racistes qui viennent leur trouver toutes les excuses, les défendre à tout prix. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on aura un jour un débat là-dessus, sur cet aveuglement ? Va falloir que ça bouge un peu dans les rédactions parce qu'en préparant ce sujet, ce qu'on s'est dit, c'est que cet aveuglement, déjà, il a des conséquences. Il invisibilise les agressions racistes toute l'année, il permet le vote RN, il l'excuse et il le fait monter, sans doute, même. Est-ce qu'il est possible de parler de racisme ? D'en parler bien ? De prendre le temps ? Oui, c'est possible, mais sur Internet. On vous renvoie à la chaîne YouTube Histoire crépue qui travaille, entre autres, sur ces questions depuis quelques années, mais aussi au podcast Kiv Taras de Rocaïa Diallo et Grassley, dispo sur toutes les plateformes. Mais dans les grands médias, pourquoi cette question n'est jamais abordée ? Allez, je ne vous cacherai pas qu'on a quelques hypothèses. Peut-être que ça se passe comme ça parce que, que ce soit à la tête de l'État ou à la tête des grands médias, c'est un entre-soi, blanc, bourgeois, qui ne s'est pas tellement interrogé sur son propre racisme, qui le reproduit assez aisément et qui le tolère assez facilement, finalement. Il y a une tolérance, voilà, on peut le dire comme ça, il y a une tolérance. T'as le droit d'être raciste dans ce pays, en fait. T'as le droit, mais il faut quand même commencer par dire « je ne suis pas raciste ». Bien sûr. Ça, je pense que même Pascal Pro pourrait le faire. Oh ben, il l'a déjà fait. Oui, oh ben, voilà. Et on ne l'a pas cité, on a gagné le challenge, on a réussi. Ah, bravo. Allez, on se retrouve dimanche prochain. Et pendant que je vous tiens, abonnez-vous à Blast, ça vous montrerez bien que vous, par contre, vous, vous n'êtes pas raciste. Sous-titrage ST' 501